salut à tous c'est oliv game pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui un gros 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 compte rendu vide grenier j'en ai fait que deux vide grenier mais j'ai trouvé énormément de choses pour cette fois ci je suis assez content vous allez voir les lois que je vous ai trouvés franchement ça vaut carrément le coup pour une fois j'ai eu de la chance avec moi je vais vous montrer tout ça donc c'est le compte rendu du dimanche donc 3 juillet ça y est on est rentré dans le mois de juillet tout d'abord je vais vous présenter quelques petits bouquins alors je me suis racheté le des trésors de piksou alors spécial aventure aquatique vu que il ya le monde de nemo numéro 2 donc dori qui est sorti ils ont sorti ils sont en rapport avec l'actualité donc d'excellentes histoire je vous conseille pour tous ceux qui aiment piksou les piksou gérants là vous avez les meilleures histoires fait par karl barks ou don de rosa franchement c'est top avec plein de petites anecdotes si je les retrouve il nous parle de 20 milieux sous les mers walt disney voilà son amour pour tout ce qui est sous marin alors il vous présente tout ça et super plein d'anecdotes franchement je vous le conseille je me suis acheté aussi le rétro gamer collection alors il est sorti officiellement il était sorti vendredi 1er juillet ils l'ont sorti à carrefour un jour avant avec d'excellents dossiers sur l'histoire de nintendo du resident evil 4 et beaucoup de choses assez anciennes la commodore je crois il me semble donc ça aussi c'est pour tous ceux qui aiment le rétro c'est super il n'y a presque pas de pub ils m'ont quand même rajouté un petit peu derrière mais bon c'est c'est léger il d'ailleurs il faudrait qu'ils remettent la rubrique par console avec les jeux que vous pouvez collectionner par console c'est la petite rubrique qui qui était bien au début et qui n'est pas qui est dernier dommage mais bon peut-être qu'ils vont la remettre donc on verra et là maintenant on va attaquer les vides greniers voilà c'est plus dans le neuf c'est dans le vide grenier alors je me suis trouvé voilà forcément j'ai acheté le dernier mais je me suis trouvé le premier qui s'appelait pas les trésors pixu mais plutôt la jeunesse de pixu alors vraiment là on est sur les premiers les premières histoires enfin les les origines de pixu donc on a comment il a obtenu c'est sa première pièce ses premières pépites d'or franchement je suis assez content de le trouver parce que celui là je l'avais manqué chez le marchand de journaux les deux premiers et j'ai retrouvé le premier à un prix raisonnable c'est à dire un euro parce que généralement on vous le vend 10 euros voire plus parce que parce que parce que rare voilà pour certains c'est c'est rare quoi du coup assez contente de avoir pu le choper voilà je vais pouvoir enfin lire la jeunesse de pixu alors on continue dans les disney et après on fera que du jeu vidéo je suis trouvé un petit dvd tic et tac les armes joueurs du risque ça me rappellera mon enfance du disney club le dimanche matin voilà avec les deux stars tic et tac voilà il ya cet épisode dedans voilà c'est assez sympa de trouver de trouver ça je partagerai les dessins animés de mon enfance avec mes filles voilà alors maintenant c'est que du jeu vidéo c'est que du jeu vidéo alors je suis trouvé de la playstation 2 avec peter jackson qui cong voilà le jeu tiré du film de peter jackson j'aimerais bien me trouver il existe en édition steelbook bon voilà j'ai trouvé un super bon état pour deux euros donc j'ai pris quand même histoire de tester le jeu on peut incarner des aventuriers ou même le king kong voilà contre les dinosaures et tout ça verra c'est bien foutu on verra ce que donne le jeu en attendant de le trouver en édition steelbook voilà il n'y a pas eu beaucoup d'édition steelbook sur la playstation 2 mais il en fait partie donc je pense déjà aux éditions steelbook de metal gear et de resident evil 4 que je n'ai pas non plus et je me suis trouvé le tu rock évolution alors ça j'ai jamais testé se mettre dans la peau d'un dinosaure pourquoi pas tu rock évolution dites moi en commentaire si vous connaissez je sais que que c'est une licence qui a eu plusieurs opus donc voilà d'acclaim le tu rock en complet ensuite on va faire les accessoires je me suis trouvé une petite manette gamecube voilà pour 2 euros elle n'est pas officielle d'ailleurs ce qui m'a vendu m'a bien précisé qu'elle n'est pas officielle c'est une under control mais bon ça fait toujours une manette voilà quand j'ai du monde à la maison pour jouer à mario kart notamment voilà ça me fait toujours une manette de plus je ne sais plus à combien j'en suis mais ça fait toujours une manette de rechange pour les jeux à plusieurs et moi j'adore les jeux à plusieurs en salon et pas en ligne ensuite les petits jeux ds alors les jeux ds je les eus à 4 euros finalement ils étaient partis pour 5 euros pièce du coup j'ai eu un petit prix ça m'est revenu à peu près à 4 euros le jeu et quand vous allez voir les titres qu'il y a dedans donc on va commencer par le plus petit titre le crash bandicoot je sais pas ce que ça vaut sur ds je crois que c'est pas terrible du tout voilà c'est pareil que les opus ps2 voilà c'est le crash donc là il est en anglais mais je crois que c'est crash contre les butants ou je sais plus quoi donc un petit jeu de plateforme avec crash bandicoot voilà bien on verra si c'est si c'est passable ou pas ensuite un super mario 64 sur ds voilà le portage du jeu 64 sur ds assez sympa voilà de trouver ça là pour 4 euros franchement là je suis assez content parce que je vais pouvoir me tâter du super mario 64 je le possède sur la 64 mais j'ai juste commencé et du coup de la ressortir ça me faisait un peu chier parce que j'ai pas grand chose en 64 et donc du coup là super je vais pouvoir l'avoir dans la poche ils sont tous complets en plus il y a même les points à gratter dedans ensuite du zelda et oui j'étais quand j'ai vu ça j'étais assez content voilà ça m'échappe assez souvent les jeux zelda en huit greniers ils me passent un peu sous le nez donc je me suis trouvé le fantôme hors glace voilà en plus j'aime bien ce design de zelda ça me ferait penser donc à wind waker que j'ai eu récemment euh moi je le trouve sympa comme ça voilà en espèce de self-shading petit comme ça j'aime bien voilà j'aime bien j'aime bien ce design voilà il y en a qui aiment plutôt un peu plus mûr entre guillemets on va dire et il y avait un autre zelda voilà pour 4 euros franchement le zelda spirit tracks voilà sur ds et pareil c'est dans le même design franchement le même design que le fantôme hors glace et le wind waker donc assez content de me l'avoir chopé aussi celui-là je suis assez content d'en avoir d'avoir eu des zelda et un jeu que je possédais mais qu'on m'a perdu c'est bien dommage le dragon quest d'oeuf euh les sentinelles du firmament voilà je cherchais le nom les sentinelles du firmament voilà un super RPG moi j'ai déjà tatté celui de la PS2 l'odyssée du roi maudit donc à voir si celui-là est bon euh j'en doute pas voilà et on l'avait perdu en plus j'avais acheté vachement cher à l'époque j'avais dû l'acheter 10 euros donc je l'ai retrouvé pour 4 impeccable hop ensuite un lot un lot PS3 pour 10 euros 10 euros les 3 jeux je me suis trouvé le Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed Révélation voilà je commence à tous les posséder sur la PS3 là je pourrais vraiment y mettre moi j'ai fait le 1 et le 2 je me suis arrêté au 2 il faudra que je me fasse les autres le Black Flag le Rogue et voir si ceux-là sont bons aussi voilà lequel est le meilleur je m'en ferais une idée voilà mais ça déjà rien pour 10 euros ces deux étaient pas mal on va dire que le prochain était en cadeau c'est le début du Tour de France et je me suis trouvé un jeu Tour de France euh l'édition du centenaire alors je vais voir c'est un peu particulier je pense comme jeu un jeu de cycliste voilà moi j'aime bien le Tour de France mais c'est surtout pour pour voir les paysages la course m'intéresse un petit peu niveau tactique euh je m'y intéresse un petit peu euh mais bon on va voir si c'est jouable franchement si un jeu de vélo peut être jouable voilà peut être intéressant à faire les étapes euh je sais plus si dans le centenaire ils sont passés à côté de chez moi s'ils ont bien modélisé les étapes je ne sais pas du tout alors franchement dites moi pareil en commentaire s'il y en a qui connaissent qui aiment le vélo voilà disons que celui-là était en cadeau et que les deux Assassin's Creed étaient à 10€ je me suis trouvé un jeu PSP voilà ça c'était samedi voilà j'ai fait un petit une grenier samedi et je n'ai pas trouvé grand chose mais je me suis trouvé un petit jeu de PSP Yu-Gi-Oh alors moi j'avais bien aimé l'opus sur la Playstation 1 il faut que je m'y remette parce qu'il y a des histoires de fusion de cartes et tout il faut connaître un petit peu l'univers Yu-Gi-Oh et euh ce qui était bien là-dedans alors il y a peut-être que ça intéresserait je serais ce serait possible de lâcher ces cartes c'est des éditions limitées de cartes de Yu-Gi-Oh qui n'étaient même pas ouvert franchement la dame m'a dit ce jeu a très peu servi parce que le gamin apparemment n'avait pas la PSP on lui a offert un jeu PSP mais il n'avait pas de PSP du coup il n'a même pas ouvert les cartes de Yu-Gi-Oh et je l'ai eu pour 1€ franchement pour 1€ je le prends et si ça intéresse quelqu'un pour les cartes Yu-Gi-Oh s'il y en a qui collectionnent les cartes Yu-Gi-Oh il n'y a pas de soucis possibilité de faire un petit échange hop ensuite on passe à du PS1 alors PS1 hop voilà tout ce que j'ai trouvé en PS1 un énorme lot voilà c'était à 2€ le jeu euh je n'ai pas négocié c'était des enfants qui vendaient ça et il y avait des très bons titres vous allez voir d'autres un peu moins mais ça complète ma grosse collection de PS1 je me suis trouvé le Kotobuki Grand Prix voilà alors je pense que c'est un Mario Kart-like qu'il faut que je teste parce que j'aime bien tester ces petits Mario Kart-like voilà des fois on peut être surpris on peut être surpris voilà à voir si c'est bon ou pas voilà c'est la première fois que je le voyais ensuite là c'est vraiment des jeux pour compléter ma collection PS1 je pense que moi j'y jouerai pas personnellement peut-être que mes filles y joueront le petit dinosaure voilà à l'époque c'était un grand dessin animé qui essayait de faire concurrence au Disney avec des histoires assez sympathiques mais on va voir si c'est un jeu de plateforme voilà je pense que c'est surtout un jeu de plateforme réservé aux tout petits voilà c'est peut-être assez simple et dans les petits dinos oui j'en avais un autre je vais présenter en premier celui-là peut-être que j'y jouerai la course la course des dinos voilà c'est pareil c'est sur les le petit dinosaure donc le film mais en version voilà carte je pense voilà c'est des petites courses où on incarne les dinos donc à voir si ça peut être bon j'ai pas de préjugés peut-être que ce jeu est pas mal voilà s'il propose pas mal de circuits pas mal d'options on vient à voir la course des dinos ensuite du Disney avec Fais ton histoire Mulan alors c'est plutôt un jeu semi-éducatif où on fait notre propre histoire voilà c'est pas c'est pas un jeu de plateforme je suis un peu déçu je pensais avoir acheté le jeu de plateforme mais bon là apparemment c'est apprendre en s'amusant voilà c'est dans le même genre que Winnie l'ourson voilà j'aurais préféré un petit jeu de plateforme avec Mulan en ce moment en plus je suis en train de le faire le Cusco qui est assez rigolo sur PS1 bon ça a mal vieilli niveau graphique mais il reste rigolo voilà avec plusieurs phases différentes notamment dans la rivière qui est pas mal c'était la petite parenthèse ensuite un jeu pourri hop Taxi 2 voilà je pense que c'est le même niveau que Paris Marseille Racing je suis pas en plus gros fan de gros gros fan des films franchement donc voilà les films c'était plutôt tourner action et basta voilà les grosses voitures donc là le Taxi 2 je pense pas que ce soit un super jeu ensuite un petit Snow Racer 98 à voir s'il est bon récemment j'en ai testé un je sais plus lequel c'était pas Cool Border c'était un d'autres qui était très très mauvais de Capcom je pensais que ça allait être bon mais non c'était super mauvais sur la PS1 mais celui-là à voir s'il est bon je pense pas que ça arrive au niveau des Cool Border il y a un mélange de ski et de snow par contre il n'y a pas que du snowboard et le dernier jeu qui vaut le coup qui partira à l'échange parce que je l'ai déjà c'est le Crash Bandicoot Warp numéro 3 alors il partira à l'échange mais pas celui-là le jeu Platinum je le possédais en Platinum du coup je l'ai rentré en normal et en plus il est complet et ces jeux franchement étaient en super état il n'y a que le premier où j'ai le jeu sans la jaquette et sans la notice et il possède son petit CD bonus voilà de démo je crois dans la démo il y a du Tekken du Spiro du Medivide du Grand Tourismo voilà très sympa de me l'avoir trouvé ce jeu en plus le CD j'aime bien l'allure du CD de Crash Bandicoot tac je vais vous montrer ça c'est mieux que du Platinum il est assez badass sur sa moto c'est impeccable franchement de trouver ça encore on peut encore trouver des bons trucs comme quoi alors qu'est-ce qu'il me reste il me reste le dernier lot ah des petites figurines voilà j'ai acheté aussi des petites figurines voilà je me suis pris le petit Picsou voilà c'est pas souvent qu'on le voit en figurines le Picsou comme ça ça ira très bien avec mes trésors Picsou et une petite figurine Pokémon voilà de Mewtwo ou Mew je sais plus voilà ça aussi peut-être que ce sera en cadeau dans un futur concours je rajouterai dans des échanges voilà c'est pour ça que j'achète des petites figurines je les garde pas forcément ce sera peut-être pour voilà quand je ferai des échanges je la rajouterai et enfin le dernier lot pour 30 euros pour 30 euros pour 30 euros des une Game Boy et ses petits jeux alors je me suis trouvé pour 30 euros voilà c'est peut-être c'est peut-être un prix déjà assez conséquent on va dire le Donkey Kong Land 3 voilà jeu de rare assez content d'avoir pu le choper à voir s'il est bon je possédais le Donkey Kong Land tout quoi sur Game Boy un jeu que je vois pas souvent le Roger Rabbit voilà je sais pas ce que ça vaut non plus un petit jeu de plateforme sur le film pourquoi pas parce que le film est assez rigolo alors à voir si celui-là voilà si le jeu est bien un Pokémon rouge voilà il me le manquait j'avais le bleu le jaune et du coup j'ai chopé le rouge voilà celui-là j'ai jamais joué moi j'ai plutôt squatté le Pokémon bleu voilà il y a quelques petites différences notamment au niveau de certains Pokémon que vous pouvez attraper uniquement dans le bleu et vous commencez pas avec les mêmes et la pile de sauvegarde marche donc c'est nickel et je me suis trouvé une Game Boy avec voilà qui est en super bon état voilà moi je possédais uniquement donc la même mais en verte donc exactement la même c'est la première génération de Game Boy mais je la possédais en verte et du coup j'ai trouvé la version originale qui ira très bien dans ma mallette de Game Boy donc elle est assez contente parce qu'elle est ni jaunie ni abîmée et il y a le cache-pile elle marche allez je vais la mettre on va écouter le petit bruit voilà le petit bruit assez sympathique qui nous rend tous nos sagiques et ben voilà donc dites-moi en commentaire si ce lot valait le coup ou pas pour 30€ j'ai pas vu lâcher au début il en voulait 40 d'ailleurs mais bon j'ai réussi à le baisser à 30 dites-moi en commentaire si ça valait le coup 3 jeux plus la Game Boy il a 30€ je trouvais que c'était un bon prix je voulais pas la lâcher que ça parte un revendeur du coup et en plus je possédais pas dans un très bon état donc genre bon le mieux c'est de le trouver en boîte mais maintenant c'est quasi mission impossible à part de la grosse grosse chance je vous dis à bientôt et jouez bien j'aime bien j'aime bien – Sous-titrage FR 2021